Orchamp Orchamp, bonsoir à toutes et à tous et merci de votre fidélité. Orchamp ce soir en compagnie de Marianne Fesful. Ce soir, un Orchamp un peu bizarre, un peu étrange, un peu cassé comme l'est son Broken English, nous avions rendez-vous avec Anne dans l'appartement de Marianne Fesful. Nous avions rendez-vous, mais elle ne nous attendait pas. Elle a quand même ouvert la porte, on s'est assis, elle nous a offert du café, et l'entretien a commencé, elle n'a même pas commencé. Voici comment tout ça a débuté. Oui, à chaque fois que j'allais à Sydney, je voyais Martin Sharp, je l'adorais. Je le connais depuis quelque chose comme 1966, je l'ai rencontré. Ils vivaient à la faisanterie avec Eric Clapton. Tous les deux, ils étaient beaux comme des dieux. Et puis il y avait plein de filles autour d'eux. Pas moi, d'autres filles. Et que faisiez-vous en Australie ? Ah mais j'allais travailler. J'étais en tournée. Mais je ne suis pas sûre d'être prête à y retourner, surtout depuis que Martin n'y est plus. Je n'ai plus envie. Aujourd'hui, vous vivez avec plus de morts que de vivants. Je ne dirais pas ça, non. Non. En fait, beaucoup des gens que j'aime sont encore en vie. Bon, Martin est parti. Martin Sharp, oui. Patrice Chéreau. Mais personne d'autre. Ah oui, Louride. Mais Louride, je n'ai jamais été proche de lui. Combien de vies avez-vous, Marianne Fesful ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Combien de vies ? Oui, je pensais bien que c'était votre question. J'ai combien de vies, je ne sais pas. Bon, je suppose neuf, comme un chat. C'est ce qu'on dit, qu'un chat a neuf vies. Bon, si j'ai plus d'une vie, c'est sans doute que j'en ai neuf. Franchement, je ne sais pas. Aucune idée. Je ne réfléchis jamais à ça. Comment était votre éducation ? C'est plutôt votre mère qui vous a élevé. Ma mère, mon éducation. Ah, mais mon père a beaucoup compté aussi. Ma mère m'a envoyé chez les soeurs parce qu'elle-même était allée dans une école religieuse et bien sûr, j'ai eu une excellente éducation. Et mon père ne voulait pas que j'aille chez les soeurs, non pas qu'il n'ait pas voulu que j'ai une bonne éducation, mais parce qu'il était farouchement anti-religion, comme moi. Mais j'ai beaucoup appris de mon père. C'était un grand pédagogue. Il animait une communauté, il donnait des cours sur Alexander Pope, de Quincy, Robert Graves, la déesse blanche, William Blake. Il n'arrêtait pas. Et il traitait de grands sujets comme l'art de vivre, le destin de l'homme, etc. C'est comme ça que j'ai grandi. Et il était très courageux pendant la guerre. Mon père, oui, ma mère aussi. Ma mère a été encore plus courageuse parce qu'elle était à moitié juive. En fait, elle a participé à la résistance à Vienne avec son père, aux côtés de son père. Ils ont frôlé des dangers incroyables, mais je n'en ai rien su. Tous les deux étaient clandestins. Mon père faisait de l'espionnage et ma mère, bien sûr, était dans la clandestinité. Et on les a formés. Ma mère a appris de mon père et mon père, il s'est formé tout seul. On leur a appris à ne jamais parler. Donc, ils ne m'ont rien raconté. Ils ne m'ont rien dit. J'ai grandi en Angleterre en croyant être une petite fille normale. Et ce n'était pas le cas, non. Et est-il vrai que vous avez des liens familiaux avec sa chère Mazoc ? Oui, c'est mon arrière-grand-oncle. Bien sûr que c'est vrai. Et pourquoi vous vous êtes enfuie du couvent ? Mais non, j'étais une petite fille gentille, docile. Je faisais tout ce qu'on me disait de faire. Non, non, j'étais obéissante et docile. Et ça me plaisait, en fait. Le couvent, il y avait des jolis garçons. Je chantais dans la chorale. J'ai eu d'excellents professeurs de musique. En fait, une professeure, une nonne. J'ai eu beaucoup de chance. Et j'ai eu un prof d'anglais formidable. Donc, il y avait quand même des bons côtés. Mon père n'avait pas complètement raison et ma mère n'avait pas complètement tort par rapport au couvent. J'ai reçu une formidable éducation. Mais vous êtes mariée très jeune. Ah ben, j'étais obligée. En 1964, si on tombait enceinte, il fallait se marier. C'était la réalité des temps. Mais j'aimais beaucoup John, John Dunbar. Mais bon, j'étais beaucoup trop jeune pour me marier. Mais comment êtes-vous rentré dans l'univers de la musique, dans ce Swinging London ? John Dunbar était au cœur de cette scène du Swinging London. Il avait une galerie, la galerie Indica. Ça marchait très bien. Deux fois, il a décroché la Biennale de Venise avec Tangeli et Takis. Takis et Tangeli, oui. Il a décroché la Biennale de Venise deux fois. Mais maintenant, tout ce dont on se souvient à propos d'Indica, c'est que c'est là où Yoko a rencontré John. C'est ce dont se souviennent les gens. Mais franchement, c'était une époque fabuleuse pour moi. Et c'est là que j'ai beaucoup appris sur l'art, grâce à John et grâce à mes liens avec cette galerie. C'était formidable. Et les fêtes, les vernissages. Ah oui, c'était vraiment le Swinging London. C'était la classe. Vous n'avez jamais appris à chanter ? Oh, mais je chantais, oui. Mais je chantais en même temps. En fait, je gagnais plus d'argent que la galerie. C'était moi qui travaillais le plus dur en chantant. Et comment ça a commencé, l'histoire de la musique ? J'ai toujours aimé la musique. Mon père avait un goût pour la musique. Il avait une très belle voix. Il jouait de la guitare, du violon. Alors j'ai toujours baigné dans la musique. J'adore la musique depuis toujours. D'ailleurs, ma mère aurait voulu que je devienne une chanteuse lyrique. Une vraie chanteuse. Une chanteuse d'opéra. Moi aussi, j'aurais aimé. J'avais une voix parfaite pour Mozart. Mais ça n'a pas tourné comme ça. À l'âge de 17 ans, je suis allée à une grande fête où j'ai rencontré un type, Andrew Holdham. C'était le manager d'un groupe qui s'appelait les Rolling Stones. Et il m'a demandé si je voulais faire un disque. Moi, bon, je m'en fichais. Ça m'était égal. J'ai dit, ouais, peut-être. Voilà. Mais je ne pensais pas que ça allait déboucher sur quoi que ce soit. Je ne connaissais rien au rock'n'roll, à la pop-musique. Je m'en fichais. Mais on a fait un album. C'était As Tears Go By. Et c'est devenu un tube. Alors, j'ai abandonné le lycée. Et puis, j'ai pris la route. Je suis partie en tournée. C'est ce qui s'est passé. Vous continuez à voir Mick Jagger, aujourd'hui ? Quoi ? Vous avez vu Mick Jagger, non ? Non, non. Mais non. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Mais pourquoi est-ce que je le verrais, Mick Jagger ? Parce que ça a été un grand amour. Écoutez, j'ai beaucoup de respect pour Mick Jagger. C'est un grand artiste, un grand parolier. Je l'admire. Et oui, on a eu une brève histoire d'amour. Mais il n'a été qu'une escale sur ma route. Il n'est pas le sens de ma vie. Alors, pourquoi est-ce que je le verrais ? À un moment, dans votre livre, Marianne Fesful, vous dites que pour ne pas faire de l'ombre à Mick Jagger, vous avez fait du cinéma. Est-ce vrai ? Je ne comprends pas. Mais je n'aime pas parler de Mick Jagger. Je crois que vous devriez vraiment arrêter, fermez-la avec Mick Jagger. Ça m'ennuie profondément. Alors, question suivante. Le cinéma. Est-ce que vous avez fait du cinéma par désir ? Je ne suis pas vraiment une actrice. J'ai une très bonne amie à Paris, Charlotte Rampling. Alors, elle, c'est une véritable actrice. Et j'en ai discuté avec elle. Et Charlotte m'a dit, je crois qu'elle a complètement raison, que j'aurais pu devenir une très bonne actrice. Oui, j'aurais pu. Mais je ne me suis pas appliquée. Parce que j'aimais davantage la musique. Alors, c'est ça que j'ai fait. Comment vous avez joué avec Kenneth Jagger ? Je ne peux pas supporter ce film. Il est absolument nul. Mais oui, j'ai tourné avec Kenneth Jagger. La belle affaire. Il y a eu aussi Irina Palm avec Gabarski. Ah, Irina Palm. Ça, j'adore. Ça, c'est un très beau film, oui. Et un autre film dans lequel j'ai tourné, que j'ai beaucoup aimé, c'était Hamlet. Mais le reste, bon, ah oui. Et puis aussi le film que j'ai tourné avec Patrice Chéreau, Intimité. Ah, ça, je l'ai trouvé magnifique. Mais ça ne fait que trois films dont je puisse être fière. Et je n'en ai fait que cinq. Donc, je ne crois vraiment pas qu'on puisse m'appeler une vedette de cinéma. Je n'ai pas aimé les autres films. Dans quelles circonstances vous avez construit l'album Broken English ? À la fin des années 70, j'ai formé un groupe et je me suis mise à travailler. Parce que tout à coup, j'ai pris conscience du fait que je ne m'étais jamais exprimée, ou je n'avais jamais tenté d'être vraiment qui je suis ou de montrer ce que je suis. Mon talent, je l'ai donné aux autres, aux Stones essentiellement. Et c'est très bien comme ça. Mais il était temps que je reprenne un peu les manettes. Donc, j'ai fait Broken English. À l'époque, d'ailleurs, je me suis dit, et je le croyais vraiment, bon, allez, je vais faire Broken English et après, je peux mourir. C'était mon état d'esprit, mais je ne suis pas morte. Mais dans le dernier album, il y a beaucoup de réminiscence, beaucoup de continuité avec Broken English. Ah non, 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 cet album-ci est bien meilleur que Broken English. Ça, c'est votre point de vue. Mais ça n'a rien à voir avec Broken English. Il n'y a aucune réminiscence de Broken English dans ce dernier album. Il n'y a aucun écho du passé dans mon dernier album. Mais c'est moi. Je suis ça. Le seul lien avec Broken English, c'est que c'est moi. Et qui je suis ? Ça. Mais non, je ne peux pas mettre des mots pour décrire ce que je suis. Et votre voix, elle vient d'où ? Je ne sais pas. Oui, elle est devenue plus grave, plus forte, ma voix. Et je crois que j'ai la voix que je voulais vraiment avoir. Je n'aurais pas pu dire ce que j'avais à dire comme ce qu'il y a dans Broken English ou dans tous mes autres albums sans cette voix. Je crois que j'ai fait de très bons albums, hormis Broken English. mais je crois que celui-ci, c'est le meilleur que j'ai jamais fait. Mais bien sûr, je suis également très fière de Broken English, de Vagabond Ways. Je suis très fière de l'album que j'ai fait avec Angelo Badalamenti. Il est très beau. J'adore aussi Kiss in Time. Je suis fière de Before the Poison. Il y a beaucoup de choses dont j'ai faites dont je suis fière. Mais Broken English, c'est ça qui a marqué mon entrée. Voilà pourquoi ça a été si fracassant. Ça a fait l'effet d'une bombe parce qu'avant que je fasse Broken English, personne ne savait qui j'étais. On n'avait aucune idée. J'avais l'air d'une fille jolie qui n'avait rien à dire parce que je ne disais rien. C'était mon mode d'emploi dans les années 60. Je ne parlais pas. Enfin, si. Je parlais, mais seulement à des amis très proches. Mais sinon, j'étais mutique autant que possible. Donc, personne ne savait ce que je pensais. Et quand j'ai sorti Broken English, ça a fait grand bruit, bien sûr. Maintenant, il n'y a plus cet effet de choc. Les gens savent que j'ai un cerveau, des sentiments, un corps, tout ça, une vie. Mais je crois que tout ça, ça devient encore plus difficile à exprimer, en fait. parce que je ne bénéficie plus de cet effet choc qu'a eu Broken English. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Oh mais ça fait longtemps, j'ai décroché il y a 20 ans Parce que je ne pouvais pas continuer Et je ne voulais pas continuer, en fait c'était une vie horrible, j'aimais pas ça Bon, il y a des gens qui peuvent vivre comme ça, pas moi, moi je suis pas comme ça Parce que je perds la maîtrise, je ne sais pas m'arrêter, je ne pouvais pas m'arrêter, je serais morte et je voulais pas mourir, donc j'ai dû décrocher. Comment ? J'ai suivi un traitement, comme ce que font les gens, ils vont en désintoxication, je suis allée à Hazelton, j'ai découvert les alcooliques anonymes, je continue d'aller à leurs réunions, hier encore je suis allée à une réunion des AA et ils m'aident beaucoup à ne pas replonger. Vous lisez toujours beaucoup de poésie ? Ah oui, en ce moment je relis Rilke Ça me passionne, j'adore la poésie Vous avez aimé être enseignante ? Ah oui, à l'école Jack Kerouac de poésie désincarnée, c'était il y a longtemps, trois ans, oui, j'enseignais dans cette école Jack Kerouac, j'enseignais l'écriture de paroles de chanson en fait, ça m'a beaucoup plu, c'était formidable et j'étais pas mauvaise d'ailleurs, mes deux parents étaient enseignants. Ma mère enseignait la danse, la peinture, quant à mon père, il enseignait l'italien et les études de la Renaissance, tous deux étaient enseignants, oui, ils étaient profs tous les deux. Alors ça m'a plu d'enseigner en fait, certains de mes étudiants, là où j'ai enseigné pour Alan et à l'école Jack Kerouac, eh bien ont tracé leur route, donc je crois que j'étais un bon prof. Dans quelles circonstances vous avez composé ce dernier album ? Je crois que ce qui m'a beaucoup aidé, bon ça va me paraître bizarre, mais l'an dernier je me suis cassé le sacrum, j'ai fait une chute, c'était la nuit, je suis tombée en arrière, je m'étais levée pour aller aux toilettes la nuit, et je suis tombée et je me suis cassé le sacrum en quatre morceaux. Je n'ai rien pu faire, j'étais immobilisée complètement pendant environ sept mois. Bon, le premier mois j'étais toujours à Los Angeles, on ne pouvait pas me déplacer, et puis après mon médecin et François Ravard, mon manager, m'ont rapatrié à Paris, et j'ai dû rester à l'IT pendant six mois, je ne pouvais pas bouger. Bon, ce n'est pas que j'ai rêvé pendant ce temps-là, c'était plus intéressant, bon c'est sûr, j'ai rêvé assez, un petit peu. Mais surtout, j'ai pu me livrer à quelque chose d'inédit que je n'avais jamais fait avant. J'ai réfléchi à des sujets très importants, par exemple, qui j'aime, qui je n'aime pas, ce qui compte pour moi, ce dont je me fiche éperdument. Je ne peux pas vraiment vous le décrire, mais c'était des grandes questions sur lesquelles je devais réfléchir. Eh bien, j'ai occupé mon temps à ça, et puis quand tout a été fini, je me suis levée, je me suis traînée jusqu'à mon bureau, et je me suis mise à écrire. C'était le cycle de la vie. 1, 2, 3, 4, 5... 1, 2, 3, 5... 1, 3, 3, 5... Spun so many lies, you thought that they were true. A veil over my eyes, never knew the real you of true lies. Sous-titrage ST' 501 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 Oui, il n'y a pas eu beaucoup de choses très réjouissantes dernièrement. Ah, en revanche, il y a quelque chose dont je me réjouis, c'est que j'ai arrêté de fumer. Donc maintenant, je ne me drogue plus, je ne bois plus et je ne fume plus. Et j'en suis enchantée. Je suis vivante, je travaille, j'écris et je vais partir en tournée et ça va aller. Est-ce que le fait d'avoir réchappé au cancer vous a donné encore plus de force pour composer vos chansons, Marianne Fesfall ? Oh, ça fait des années ! Plus de cinq ans ! Je ne sais pas. Si je suis plus forte, je crois juste que j'ai eu beaucoup de chance. Bon, heureusement, on a pris le cancer très tôt. Et quand on le prend à un stade précoce, eh bien on a des chances de s'en tirer. Bon, mais ça, je ne sais pas si ça vous rend plus fort. Non, je ne sais pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! ... 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